Le pasteur portoricain José Vega Franqui est en Israël pour tenter de guérir une blessure vieille de 47 ans. Lorsqu'en 1972, il arrive en Terre Sainte en tant que pèlerin, quelques minutes à peine après avoir atterri à l'aéroport international de Lod, il est pris dans un attentat fomenté par des terroristes japonais pro-palestiniens. L'épouse du pasteur, Vachtizila Morales, est tuée sur le coup. Lui-même n'a survécu que grâce à un miracle. Ma femme a hurlé à l'un des terroristes, ne nous tuez pas. Il nous a regardés et a commencé à tirer. Les premières balles ont touché ma femme. J'ai aussi été touché. Mais la Bible que j'avais sur moi a empêché la balle de pénétrer dans mon corps plus en profondeur. Le pasteur, tout comme les autres survivants de Porto Rico, rentre alors chez lui, brisé et anéanti. Le pèlerinage est annulé de facto. Désormais veuf, il doit élever ses deux filles en bas âge, qu'Israël indemnise au moyen d'une pension destinée aux victimes de terrorisme sur son sol. José Vega Franqui se remarie et devient un nouveau père de quatre autres enfants. Quand j'ai fait le compte des bénédictions que j'ai reçues dans ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu ma relation avec Dieu et que j'avais deux filles de quatre ans et un an. J'ai compris que je devais me relever et me battre pour elle. Ce mardi 30 mai 1972, 17 pèlerins chrétiens de Porto Rico, huit Israéliens et un citoyen canadien perdent la vie. 80 autres personnes sont blessées. Kozo Okamoto, le seul terroriste de l'armée rouge japonaise à avoir survécu, vit actuellement à Beyrouth après avoir été libéré par Israël lors d'un échange de prisonniers en 1985. Nous n'avons jamais compris les motivations quant à l'attentat, mais nous pouvons penser au Christ et à sa façon de pardonner. Et nous pouvons aussi pardonner de la sorte. Cela ne signifie nullement que l'on ignore les dégâts qui nous ont été causés. Cela ne signifie pas que nous oublions. Mais si le Christ nous incite à pardonner, en tant que pasteur, je n'ai pas d'autre option que de suivre son exemple. Le pasteur n'a aucune rancune. José Vega Franqui, le premier survivant porto-ricain, a retourné en Israël. Il est venu accompagné de son gendre. C'est une bénédiction et un privilège d'être ici à nouveau. Pas seulement de le voir revivre cet épisode douloureux, mais de le voir dans ce périple qu'il voulait faire depuis tant d'années. C'est un honneur de faire partie de ce voyage. Il lui a fallu 47 ans pour revenir en Israël. Je suis très fier d'être son guide lors de ce pèlerinage. L'histoire de José Vega Franqui, prêt à retourner à Porto Rico après avoir tourné cette page, montre qu'il est possible de transformer une tragédie en une expérience enrichissante. Merci. Ciao.